Musique Voici le drôle d'appareil que conçoit, fabrique et commercialise la société lagnonnaise Eco-Compteur. On en trouve un peu partout dans le monde, aux Etats-Unis, au Japon, au Brésil et en Russie, mais aussi au Mont-Saint-Michel, au musée du Louvre et même au bord du sentier du littoral de Péros-Guirec. Une piste cyclable, un trottoir ou une rue piétonne, c'est fait pour faire passer des gens. Et se dire qu'on fait passer des gens, qu'on construit des infrastructures qui coûtent très cher pour ça et qu'on n'a aucune idée de combien de personnes passent dessus, quand on est dans ce métier, ça paraît juste insconcevable. Donc on fournit la donnée de base pour laquelle ces infrastructures sont conçues, c'est-à-dire combien de personnes fréquentent une piste cyclable ou une rue piétonne. La société Eco-Compteur a été créée en 2004. Très vite, l'entreprise costar-mauricaine, implantée dans un marché de niche, a dû s'imposer dans le monde entier. Dans un monde très international, les marchés de niche deviennent des vrais marchés. C'est-à-dire que ce marché en France, il n'est pas très intéressant. Ce marché dans 42 pays, il devient très intéressant parce qu'il y a des collectivités à l'autre bout de la planète qui ont exactement le même besoin que le sentier littoral de Péros-Guirec et avoir un produit de bon niveau avec une électronique de bon niveau, avec des logiciels performants, tout d'un coup ça les intéresse énormément pour peu qu'on arrive à leur montrer ce qu'on est capable de faire. Pour l'entreprise, ce marché mondial n'a pas été si difficile à conquérir, grâce notamment aux nouvelles technologies. Nos clients contribuent à nous faire connaître, y compris à l'international. Et puis, les voyages, malgré tout, sont moins chers qu'avant. Il y a des conférences internationales où il y a beaucoup de pays qui sont présents. Donc c'est devenu relativement facile de rencontrer beaucoup de gens de beaucoup de pays différents. Je crois que c'est beaucoup plus facile qu'hier d'aller dans ce village global pour vendre un produit innovant. L'entreprise Amelie Challenge, en 2006, pour gagner des marchés en Amérique du Nord, elle fait appel à un jeune Québécois fraîchement diplômé. On a été recruter quelqu'un, un jeune étudiant, à la sortie d'HEC Montréal. Et on lui a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de venir travailler en France, de développer l'international et notamment l'Amérique du Nord ? Et puis, le jour où ça marche, tu rentres chez toi et tu diriges une filiale pour piloter nos activités en Amérique du Nord. Alors, vu d'aujourd'hui, je me dis que c'était un pari absolument incroyable parce qu'il y avait plein de choses qui auraient pu ne pas fonctionner entre-temps, ils auraient pu ne pas rester avec nous, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un des piliers de l'entreprise. Et le marché de l'Amérique du Nord sera, en 2014 ou en 2015, le premier de tous nos marchés. Implantée dans 44 pays, la société Eco-Compteur est le leader mondial en solution de comptage pour piétons et cyclistes. Son dirigeant envisage l'arrivée possible de la concurrence avec beaucoup de sérénité. L'avance que l'on a prise, grâce à l'international, parce qu'on n'aurait jamais réussi à faire autant de recherches et développements si on l'avait faite uniquement avec les clients français, nous permet d'avoir une position forte sur le marché et d'être assez serein sur le fait de garder cette position à l'avenir. On a, je crois, créé les conditions où, pour qu'un concurrent vienne sur notre marché, ça sera assez compliqué pour lui. Aujourd'hui, Eco-Compteur compte 42 salariés, dont 6 basés à Montréal. En 2013, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Oui.